Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui concerne la fatigue des matériaux. La fatigue apparaît quand on sollicite un matériau à de nombreuses reprises. Dans ce cas-là, on observe que ses propriétés mécaniques ne sont plus aussi grandes ou élevées que celles qu'on aurait eues si on l'avait sollicité qu'une seule fois, par exemple, on donnait cette traction. Le premier qui s'est rendu compte de ce phénomène, c'était un ingénieur allemand qui s'appelait Völler. Il a observé en fait que les axes qui reliaient les roues de wagons de chemin de fer cassaient beaucoup plus rapidement que prévu. Cela a été dû à des sollicitations répétées parce qu'à chaque fois que le wagon passait sur la jonction entre deux rails, il y avait un petit choc et ce petit choc était en fait une sollicitation. Au fur et à mesure des passages entre les rails, les axes de ces roues s'endommageaient et puis finalement ils rompaient à une contrainte qui était bien inférieure à la contrainte mécanique de l'acier considérable. La première chose qu'on va devoir faire, c'est déterminer comment les contraintes varient en fonction du temps. On peut supposer qu'elles varient de manière sinusoïdale et puis on va devoir définir certaines valeurs comme par exemple la contrainte max, la contrainte min, la moyenne entre la contrainte max et la contrainte min, sigma m, l'amplitude de contrainte sigma a et la double amplitude de contrainte delta sigma. Les contraintes n'ont pas forcément des formes sinusoïdales, il peut aussi y avoir des formes de triangle et dans ce cas-là on voit avec cette courbe bleue qu'on a un sigma moyen qui contrairement à la première fois n'est pas égal à zéro. On peut aussi avoir des amplitudes de forme carrée et puis dans ce cas-là on peut aussi calculer toutes ces valeurs, sigma a et sigma m par exemple. Il y a un autre paramètre qui est très important, c'est un facteur que l'on appelle R et qui est en fait égal à sigma min sur sigma max. Quand comme sur la courbe rouge on a sigma min qui est égal à moins sigma max, et bien R vaut moins 1. Si comme sur la courbe bleue on a sigma min qui est égal à zéro, et bien on aura R égal à zéro. Et dans le cas de la courbe rose, on va avoir un R qui sera positif, par exemple égal à 0,5. En général les essais de fatigue sont réalisés avec un R est égal à moins 1. Les essais de fatigue en fait, ils consistent à compter le nombre de cycles qu'un matériau va supporter sous une demi-amplitude de contraintes sigma a donné. Et c'est ce qui va nous fournir pour chaque matériau la courbe de Velaire qui porte le nombre de qui vous savez. Comme les essais sont relativement longs, on va généralement représenter le nombre de cycles avant rupture avec une échelle logarithmique comme ici 10 puissance 3, 10 puissance 9. Par contre pour sigma a, on va simplement utiliser des mégapasques. Comme je vous l'ai dit, généralement ces courbes sont valables pour R est égal à moins 1. Ça veut dire que la contrainte max que supportera le matériau est égale à la demi-amplitude sigma a. Et dans ce cas c'est clair que si on tire sur le matériau un très petit nombre de fois et qu'on arrive à le casser, et bien on va avoir sigma a qui est proche de la résistance mécanique de ce matériau. En fait, quand le nombre de cycles avant rupture est égal à 1, on a un essai de traction, donc sigma a va devoir être égal à R m. Pour un acier, on a d'autres points qui sont significatifs. Généralement à 1000 cycles, on arrive à 90% de R m. Et à 1 million de cycles, ou 10 puissance 6 cycles, on va avoir à peu près 0,5 fois R m. Et pour les matériaux comme les aciers, à partir d'un million de cycles, on va avoir un plateau. Donc on va pouvoir définir une limite d'endurance qui sera en fait la valeur de sigma a sur ce plateau. Tous les matériaux ne se comportent pas comme l'acier. Dans certains cas, on a des courbes qui ne sont jamais linéaires, donc qui n'ont pas de plateau. Par exemple pour l'aluminium. Dans ce cas-là, on va fixer une limite en fatigue à la contrainte sigma a qu'il faut pour avoir une rupture après 10 puissance 8 cycles, soit 100 millions de cycles. Donc voici quelques valeurs typiques pour différents alliages. On a d'abord les trois premiers alliages, l'acier, le titane et l'acier coulé, qui ont une courbe de volaire bilinéaire, avec une limite d'endurance qui varie entre 50% et 40% de R m. Donc on peut dire pour ces matériaux-là qu'après 1 million de cycles, on n'aura plus de rupture si on ne dépasse pas cette contrainte de 50% de R m. Évidemment, il y a une limite en fatigue qui est peut-être vers 10 puissance 9 ou 10 puissance 10 cycles. Où le matériau est tellement rempli de dislocations qu'il ronde en tous les cas. Pour les autres métaux, l'aluminium, le magnésium, les alliages de nickel et de cuivre, dans ce cas-là, on a une courbe qui ne présente pas de seuil et qui est toujours décroissante. Dans ce cas-là, on va définir la limite d'endurance pour un nombre de cycles qui correspond à 100 millions, donc à 10 puissance 8. Et vous avez ici les limites d'endurance pour différents matériaux. Qui, on le voit, sont plus basses que pour les matériaux qui ont des courbes bilinéaires. Maintenant, nous allons nous intéresser au déroulement de l'essai de volaire, mais au niveau du matériau. Donc j'ai représenté sur l'axe des Y la taille du défaut ou de la fissure. Et puis sur l'axe des X, le pourcentage de la durée de vie en fatigue du matériau. Alors si on suppose qu'on part d'un défaut très fin, très petit, qui peut par exemple être un défaut de rugosité de surface, et bien petit à petit, lorsqu'on effectue des cycles de charge des charges, ce défaut va grandir et puis va atteindre la taille critique qu'on a calculée dans le chapitre précédent avec la méthode de Griffith. C'est aussi possible que dans certains cas, le défaut ne grandisse pas assez, et puis qu'on n'atteigne pas la taille critique, et que dans ce cas-là, finalement, la pièce ne rompt pas. Si, comme dans cet exemple, le défaut d'origine est très petit, il va passer par trois phases. La première étant la nucléation, entre environ la taille de défaut de 10 nanomètres à 1 micron. Ensuite, on va parler de micro-fissures, entre 1 micron et à peu près 100 micromètres jusqu'à 1 millimètre. Et puis en fait, ces fissures vont continuer de grandir, et là on va parler de véritables fissures, disons, au-dessus de 1 millimètre. Dans beaucoup de cas, on aura malheureusement des défauts qui seront déjà assez grands, pour être rappelé par exemple des micro-fissures ou des fissures. Et bien évidemment, ces micro-fissures vont se propager, peut-être atteindre la taille critique, et causer la rupture de la pièce, ou pas. Quand on part avec des grandes fissures, déjà au-dessus d'un millimètre, le fait qu'on répète le nombre de sollicitations, fait qu'on va très certainement, au bout d'un certain temps, arriver à une rupture, donc atteindre la taille critique. Donc pour rappel, il y a deux possibilités quand même. Pour des défauts qui sont assez petits, on peut avoir une durée de vie infinie, c'est-à-dire que ces défauts vont peut-être évoluer un peu avec le temps, mais ne jamais atteindre la taille critique. Et si on a des défauts qui sont gros, ou des sollicitations qui sont très dures à supporter pour le matériau, et bien on va avoir une rupture, donc la pièce va se casser pendant son service. Les différentes tailles de défauts d'origine, nucléation, microfissures et fissures, ont aussi un impact sur la façon dont ces défauts se propagent et grandissent dans la pièce. Lorsqu'on parle de nucléation, ce qui va compter énormément, c'est ce qui se passe à la surface du matériau, et en particulier dans les zones où on aura des concentrations de contraintes, par exemple dans un congé de raccordement. Dans ce cas-là, la valeur qui sera très importante pour prédire la durée de vie, ce sera le facteur de concentration de contraintes qu'il y a minuscule. Lorsqu'on commence à avoir des microfissures, et bien ces fissures vont se propager à chaque cycle dans la pièce. Et puis là, ce qui comptera beaucoup, c'est le facteur d'intensité de contraintes, qu'on a vu avec la formule de Griffiths en statique, mais qui va s'appeler K et qui est égal à σ racine de πA. Par contre, dans ce cas-là, la longueur de la fissure peut évoluer en fonction du temps. Et dans la dernière phase, la phase où on a vraiment la fissure, et bien là, c'est le facteur d'intensité critique de contraintes qui est important, parce qu'il définit la taille de fissure critique qui, lorsqu'elle sera atteinte, causera la rupture de la pièce. Donc si on reprend, on peut avoir différents types de défauts qui vont, par exemple, être une surface polie, donc un défaut très petit, une inclusion dans la matière, qui pourrait déjà être une microfissure, ou une fissure, par exemple, dans une soudure, qui serait plus grande qu'un micromètre, et qui se développerait jusqu'à sa taille critique. Dans ce chapitre, on va parler surtout de ce qui se passe dans la nucléation. Ce qui concerne la dernière phase des fissures en statique, on en a parlé dans le chapitre précédent de mécanique de la rupture, et ce qui se passe dans la phase intermédiaire, où on a ces microfissures qui se propagent jusqu'à devenir des fissures, et bien ça, on va en parler dans le deuxième chapitre sur la fatigue, qui sera consacré à la propagation de fissures sous contraintes cycliques. Pour finir, la taille de défaut a quand même une importance, parce qu'on sait, en général, qu'au-dessus d'un millimètre, les défauts sont détectables par des contrôles non destructifs, donc ça permet de surveiller la structure et d'éviter sa rupture. Si on se place maintenant à la surface du matériau, on va voir nucléer les fissures. Et comment ça se passe, en fait ? C'est que, petit à petit, les dislocations vont s'accumuler dans le matériau, et puis elles vont former des échelles et des bandes de glissement, qu'on va appeler PSB en anglais, Persistent Sleeping Band. Et puis, en fait, ces bandes de glissement, c'est comme du matériau qui va s'extruder à la surface, et en s'extrudant, il va créer deux petites fissures, de part et d'autre, de la zone extrudée. Si on regarde maintenant au microscope la surface d'un grain de 316 ailes, on va pouvoir apparaître des striations sur sa surface. Et on a ici six images qui correspondent, en fait, à un nombre de cycles croissants de sollicitations. Donc, à gauche, on a des striques qui sont très fines, avec dix cycles, qui s'agrandissent, cinquante, cent, deux cents cycles, et puis, finalement, mille et trois mille cycles. Et trois mille cycles, finalement, ça correspond à six et demi pour cent de la durée de vie de cette pièce. Donc, la phase de nucléation, finalement, c'est qu'une toute petite partie de la courbe de Velaire. Après, on va avoir la fissure qui se propage dans le matériau. Et vous avez ici un exemple. Vous voyez la surface d'une feuille d'aluminium, et vous voyez toutes ces striques, avec une échelle de 5 microns. Et en fait, chacune de ces striques correspond à un cycle de sollicitations sigma. Et vous voyez, il y a des petites et des grandes striques. Donc, les grandes striques correspondent à une grosse charge. Et entre les deux, vous trouvez 10 petites striques qui correspondent à des petites charges. Donc, on voit là comment les fissures se propagent à partir du moment où elles ont été créées dans la phase de nucléation précédente. Et comme je l'ai dit, la vitesse de propagation, on en discutera dans la prochaine vidéo. Ici, vous avez un exemple de rupture par fatigue. Alors, il s'agit de l'axe de train arrière d'une voiture, donc qui relie les deux roues arrière de la voiture. Et puis, on voit sur la zone à droite qu'il y a eu une initiation de la fissure à cet endroit-là. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ce n'est certainement pas un défaut de surface qui a créé ça. Et à partir de là, on voit des striques qui se développent, qui sont d'abord assez proches les unes les autres, juste au-dessus de la zone d'initiation, par exemple. Puis après, on a des striques qui se développent plus grossièrement. Donc, il y a plus d'espace entre chacune des striques. Et on voit aussi qu'il y a un petit peu des changements de direction, comme je le montre avec ces vagues rouges ici. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un autre défaut qui a nucléé ailleurs et qui a rejoint le premier. Et puis, finalement, on voit en haut à gauche une zone dans laquelle on n'a plus de striques. Et puis, cette zone, elle s'est rompue d'un coup. C'était le ligament résiduel qui restait pour supporter l'axe et qui n'a finalement pas supporté que toute la charge mise dans cette pièce soit reportée sur sa surface. Donc là, on a vu toute la durée de vie de la pièce, tout l'essai de Velaire. Maintenant, on va se concentrer sur une pièce que j'ai dessinée ici dans laquelle on va, par exemple, faire une petite entaille qui va, si je dessine justement ces contraintes en fonction de la position en avant de l'entaille, eh bien, c'est clair qu'on va appliquer sur le matériau une contrainte nominale qui, s'il n'y avait pas eu d'entaille, aurait été constante dans toute la pièce, en particulier en traction. Mais comme, évidemment, dans la partie entaillée, cette contrainte n'est plus reprise, eh bien, elle va tomber localement à zéro. Et puis, en pointe d'entaille, on va avoir une amplification de cette contrainte nominale, ce qui va créer un pic de concentration de contrainte. Et puis, comme on ne va pas augmenter la contrainte sur la pièce, c'est-à-dire qu'on ne va pas tirer plus fort que ce que l'on tirait précédemment, en fait, la contrainte qui va être en pointe de fissure va être plus grande que la contrainte nominale, mais un petit peu plus loin, la contrainte va s'abaisser et passer en dessous de la contrainte nominale. C'est, en fait, parce qu'on ne rajoute pas d'énergie dans la pièce. Et l'air qu'on a ajouté sous la courbe à droite, proche de l'entaille, proche de la contrainte de pic, eh bien, elle va être compensée par l'air qu'on perd sous la contrainte nominale, loin de l'entaille. On peut calculer la contrainte de pic, et puis, elle va être, en fait, la contrainte nominale multipliée par un facteur de concentration de contrainte mécanique qu'on va appeler petit k. Et donc, petit k sera défini comme la contrainte de pic divisé par la contrainte nominale. Et ce qui est très intéressant avec cette entaille, c'est qu'on a une concentration de contrainte en surface. Et comme on l'a dit précédemment, c'est en surface que la nucléation des fissures va avoir lieu. Donc, on peut s'imaginer que sous l'effet de la concentration de contrainte, sigma pic, eh bien, les dislocations se multiplient. Et puis, finalement, elle crée une bande de glissement qui va créer une extrusion de la matière et des fissures de part et d'autre. Donc, c'est le début de la rupture. Alors, comme vous le savez, quand on crée des entailles dans les pièces, eh bien, elles vont avoir un impact différent en fonction de le rayon de courbure. Donc, ici, on va dessiner un barreau en traction, et puis, avec une entaille circulaire de diamètre 2A. Et puis, si on regarde la contrainte, c'est clair que la contrainte dans l'entaille ne pourra pas être plus grande que zéro parce que l'entaille ne supporte pas la pièce. Et puis, donc, la contrainte nominale va être, si on la suppose constante dans la pièce, sauf dans l'entaille, elle va être un petit peu plus grande que sigma parce qu'il y a une partie de la pièce qui ne reprend pas la charge. Donc, on va l'amplifier d'un facteur L qui est la largeur de la pièce sur L-B, la largeur moins l'entaille. Après, cette contrainte nominale va être amplifiée proche de l'entaille. On va obtenir le sigma pic. Et ce sigma pic va être la contrainte nominale multipliée par un facteur de concentration de contrainte mécanique K qui est égal à 1 plus 2A sur B où A et B sont les demi-dimensions de l'entaille qu'on a. Alors, quand on a un cercle, ce facteur d'amplification est assez petit parce que A égale B, donc K est égal à 3. Mais quand on a une ellipse dans laquelle la longueur B est égale à 3 fois A, ce facteur est plus petit, ici égal à 1,67. Par contre, quand on a un petit rayon de courbure, c'est-à-dire que B est plus petit que A, dans ce cas-là, l'amplification est grande. Par exemple, si B est égal à A sur 3, K va être égal à 7. Donc, finalement, la contrainte de pic, on va pouvoir la recalculer comme la contrainte nominale qui tient compte de l'entaille fois K. Donc, les entailles vont avoir un impact sur les courbes de Velaire. Par exemple, ici, on a un tube en torsion qui est fait en aluminium. Alors, sur la courbe de Velaire la plus haute, on n'a pas d'entaille. Et sur les deux autres, on a des entailles avec des rayons de courbure qui vont être plus ou moins grands, donc 1,59 ou 0,25. Lorsqu'on a le rayon de courbure de 1,59 mm, on a un facteur d'intensité de contrainte qui est de 1,6. Donc, la courbe de Velaire est plus basse que la précédente. Et puis, la courbe de Velaire devient encore plus basse quand le rayon diminue à 0,25 mm. Dans ce cas-là, K vaut 3,1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on met des rainures, comme ici, les rainures vont rendre la pièce moins résistante à la fatigue. Et puis, en fait, on va baisser la courbe de Velaire, ce qui va dire que pour une même contrainte, on aura droit à moins de cycles de service. Il y a un deuxième paramètre qui va être important, c'est le gradient de contrainte, c'est-à-dire comment la contrainte évolue dans la pièce, c'est-à-dire selon l'axe X, par exemple. Donc ici, vous avez deux entailles, et puis on va appliquer dessus une contrainte nominale qu'on va supposer constante. Et puis, bien sûr, proche de l'entaille, on va avoir un pic de contrainte. Et puis, comme vous le voyez, comme le rayon de courbure de B est plus grand que celui de A, le pic de concentration de contrainte de B sera plus petit que celui de A. Donc le gradient, c'est la pente de la contrainte en fonction de X. Et puis cette pente, elle va être influencée par la hauteur du pic et par la contrainte nominale. Et comme je l'ai dit avant, comme en moyenne, on doit avoir la contrainte nominale dans la pièce, l'air des deux surfaces que j'ai assurées doivent se compenser. Donc en fait, quand on a un petit pic, la contrainte s'étalera plus dans l'épaisseur de la pièce. Quand on a un grand pic comme sigma A, dans ce cas-là, comme on sera obligé de récupérer, si on veut plus vite dans l'épaisseur de la pièce, la contrainte qu'on a proche de la fissure, on aura un plus grand gradient de contrainte. Ce qui veut dire que la contrainte va diminuer plus rapidement lorsqu'on s'éloigne de la surface, de la pièce, ça va avoir un impact sur la fissure. Parce que si on suppose que la fissure va se propager si on atteint sigma nominal, dans le cas B, elle pourra se propager plus loin que dans le cas A, parce que tout simplement, on le voit, la courbe de contrainte de l'entaille A passe plus rapidement en dessous de sigma nominal que la courbe de contrainte de l'entaille B. Ce gradient de contrainte peut aussi être regardé dans le plan de l'entaille, comme ici, donc on a dans l'entaille sigma-pique, et puis si on dessine des lignes d'isocontrainte au-delà de sigma-pique, eh bien on va voir que ces lignes d'isocontrainte sont plus serrées dans la direction X, donc en s'éloignant de la fissure, que si on longe la surface, c'est-à-dire si on se promène dans le fond de l'entaille. Ça va avoir aussi un impact sur la propagation des fissures, parce que les fissures, elles vont se propager d'autant mieux qu'elles sont dans des zones où les contraintes sont élevées, donc c'est clair que la fissure, là, ne va pas se propager horizontalement, parce que, évidemment, le gradient de contrainte est trop fort dans cette direction, ça veut dire que la contrainte baisse trop rapidement, mais elle va plutôt se propager le long de l'entaille, parce que dans la direction verticale, eh bien on a un petit gradient de contrainte. Donc voilà comment la fissure risque de se propager à partir d'un défaut qu'on aurait eu là, sous l'effet de la contrainte de pique du à l'entaille. Si on revient à la courbe de Velaire, il y a aussi une haute valeur qui a une importance, c'est le sigma moyen. Dans le cas de la courbe noire, j'ai un sigma moyen qui est égal à zéro. Mais si je prends la même courbe et que je la déplace vers l'eau, là, j'aurai un sigma moyen qui sera plus grand, par exemple, égal à 100 mégapascales. Ça veut dire qu'en général, la pièce sera soumise à une contrainte moyenne de 100 mégapascales, donc elle sera toujours en traction. Les fissures vont toujours vouloir s'ouvrir. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact sur la courbe de Velaire. Donc dans la pratique, il va falloir recalculer l'amplitude maximale de contrainte sigma a pour un nombre de sigles donnés nx en fonction de sigma moyen. Ça nous permettra donc d'obtenir des valeurs de la courbe de Velaire, même si on a une courbe de Velaire qui est égale à r égale moins 1 et que, dans la réalité, on sollicite notre matériau avec un r qui pourrait être égal, par exemple, à zéro. On va donc avoir besoin de relations qui permettent de calculer sigma a, donc l'amplitude maximale de contrainte, quand r n'est pas égale à moins 1. Et je vais les dessiner ici sur ce graphe sigma a en fonction de sigma m. Donc, vous le voyez, quand sigma m est nul, eh bien, on a r égale moins 1 par définition. Et puis après, si on augmente sigma m, ça veut dire, en fait, qu'on commence à avoir des grandes valeurs de r. Au maximum, l'amplitude sigma a ne pourra pas être supérieure à r m. C'est ce que supposent Gerber et Goodman. Pour Soderbergh, c'est un petit peu plus petit. Il suppose qu'on va avoir r e. Avec toutes ces approximations, on voit que sigma a diminue quand sigma a moyen augmente. Ça veut dire que plus le matériau est sollicité en traction, moins il va résister. C'est normal parce qu'on a des fissures dans le matériau qui sont formées et lorsqu'on tire sur ces fissures en traction, eh bien, elles vont toujours s'ouvrir et ce sera beaucoup plus défavorable que si des fois ces fissures sont en compression. Si on compare maintenant ces différentes fonctions, eh bien, on voit que Goodman et Gerberh prennent comme limite absolue r m alors que Soderbergh prend la limite élastique r e. Et puis, la différence entre Gerberh et Goodman, c'est la forme. Gerberh utilisant un carré alors que Goodman a une relation linéaire. La courbe de Velère va aussi devoir être adaptée en fonction du mode de sollicitation. Donc, si je la redessine pour l'acier et que je divise l'amplitude maximale par la résistance mécanique, c'est clair que j'obtiendrai une valeur de 1 lorsque je fais un seul cycle, ce qui correspond à un essai de traction. et puis, si je continue cette courbe, par exemple, pour un essai en flexion, j'aurai une valeur à 1.000 cycles de 90% et une valeur à 10 puissance 6 cycles de 50% de R. Si j'ai de la fatigue axiale, c'est-à-dire traction-compression, la courbe sera un petit peu plus basse, 75% de R.M. à 1.000 cycles et 45% de R.M. à 1.000.000 cycles. Et finalement, en torsion, c'est-à-dire si on tord un barreau dans un sens puis dans l'autre, la courbe sera encore plus basse, 72% à 1.000 cycles et 29% seulement à 1.000.000 cycles. Alors, à quoi c'est dû tout ça ? Eh bien, déjà, il faut se rendre compte que lorsqu'on est, par exemple, en torsion ou en flexion, on a des contraintes qui ne sont pas de la traction pure, donc on devrait tenir compte de la contrainte équivalente, donc des contraintes de cisaillement à eau et des contraintes de traction simple. Il faut aussi tenir compte du volume de la pièce qui est sollicité. Lorsqu'on tire, par exemple, sur la pièce en traction de manière axiale, tout le volume est sollicité, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait de la flexion, parce que dans la flexion, c'est surtout les peaux de la pièce qui sont sollicitées. Pour finir, si on considère la torsion, la surface va toujours être en traction une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ce qui est aussi très défavorable, surtout quand on sait que c'est sur les surfaces que les fissures nucléaires. Donc, on l'a vu, la courbe de Velaire peut être adaptée si nécessaire. Par contre, vous vous rendez bien compte que sur la courbe de Velaire, on a à chaque fois l'amplitude maximale admissible pour un nombre de sigles donnés. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une pièce, par exemple, qui est sollicitée avec différents types de sollicitations comme ici ? Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est regrouper chaque type de sollicitation et les compter. Donc ici, on va dire qu'on a N une fois une sollicitation du type 2, N2, N3, etc. Et puis, on va aller regarder sur la courbe de Velaire pour trouver à chaque fois le nombre maximal de cycles qu'on peut avoir dans chaque cas. Donc, comme on le voit là, c'est bien possible que NF1 soit plus grand que NF2 parce que l'amplitude de K2 est plus grande. Et puis, pour NF3, on n'a pas R égale moins 1, donc on va devoir utiliser par exemple la relation de Goodman et on trouvera aussi un sigma maximum donné. Ensuite, grâce à deux ingénieurs qui ont travaillé sur ce problème séparément qui s'appellent donc Palmgrain et Miner, eh bien, il a été démontré que finalement, si on cumule les dommages obtenus dans chacun des types de K, eh bien, la valeur maximale des rapports de Ni sur le nombre maximal dans chaque K, donc NF1, ne peut pas être plus grand que 1 parce que dans ce cas-là, on va avoir une rupture. Si on écrit ça de manière un petit peu plus mathématique, on peut utiliser le symbole SOMME et puis, si on veut, on peut aussi prendre un petit facteur de sécurité en n'allant pas jusqu'à 1, mais en allant, par exemple, jusqu'à 0,5. Donc, on arrive à la fin de la première vidéo sur la fatigue. Donc, pour rappel, la fatigue, c'est ce qui arrive aux matériaux lorsqu'on les sollicite à plusieurs reprises, eh bien, on se rend compte qu'ils n'atteignent pas les propriétés mécaniques que l'on a pu mesurer sous une charge statique. Et le premier qu'il a remarqué, c'est Völler qui a donné son nom à une courbe qui donne en fait la contrainte admissible en fonction d'un nombre de cycles d'utilisation. Ce qu'on a vu, c'est que même si on n'avait pas de défauts majeurs dans la pièce, eh bien, le fait qu'on la sollicite de manière répétée, ça allait faire nucléer des petits défauts, par exemple, en surface, en particulier si on a des facteurs de concentration de contraintes qui sont élevés, que ces défauts vont finalement se développer au fur et à mesure des cycles, qu'ils vont créer des micro-fissures. Ces micro-fissures, on va voir dans la deuxième vidéo sur la fatigue comment elles vont s'agrandir en suivant la loi de Paris. Et puis, dans un troisième stade, ces micro-fissures deviennent grandes, c'est des fissures, et on va devoir utiliser le critère qu'on a vu en mécanique de la rupture, le critère de Griffiths, pour voir si elles provoqueront ou non la rupture de la pièce. Donc, merci à tous et mettez-moi des pouces ! et mettez-moi la rupture Sous-titrage FR ?